Allez, exercice 7, dans lequel je vous demande d'adapter l'algorithme de tri par insertion pour avoir une liste triée par ordre décroissant et non croissant. Regardons le code tout de suite. Voilà le code réponse. Alors si vous regardez bien les choses, il y a qu'une chose à changer, ça se situe ici. Dans le code précédent, la liste de lj-1 peut être tant que c'était supérieur à x. Là c'est le contraire, c'est notre élément qu'on cherche à placer. Tant que l'élément qu'on cherche à placer est au-dessus de l'élément de la liste qu'on est en train d'observer, on continue. Et dès que ça va être en dessous, il faudra du coup placer cet élément à cet endroit-là. Voilà, donc il n'y a vraiment pas grand-chose, juste ce changement ici.